Je pense que ça va être un beau parcours, il y a un peu de tout, c'est varié, et puis la première fois qu'on va arriver dans les Pyrénées, donc non c'est super, et puis le contre-la-monte en dernière étape, ça me fait plaisir forcément, et il me tarde déjà. On attend beaucoup, j'imagine après une première émission comme vous l'avez dit. Oui, je pense que ça va être encore exceptionnel, et j'espère que ça sera mieux encore que cette année, je pense qu'il y aura encore plus de public, donc je pense que ça va être bien. Il y a ce contre-la-monte, mais il y a quoi d'autre que vous avez besoin ? Le Tourmalet, je pense que ça va aussi faire la différence, et puis après je ne connais pas toutes les régions avant, il faudrait que j'aille faire quelques reconnaissances je pense, mais à mon avis ça va être dur aussi avec pas mal de bosses répertoriées qui ne vont pas être faciles. Le Tourmalet, ça va faire quoi ? C'est une arrivée en altitude, donc ça fait rêver, c'est les montagnes, je n'ai jamais monté de col dans les Pyrénées, donc je suis contente, et je pense que ça va être un beau spectacle. Merci. Il y a trois mois après le Tour de France Femmes, quel impact vous pensez qu'il a eu ? Je pense que ça a eu un grand impact, c'est vrai que beaucoup de gens me contactent encore maintenant pour nous dire que c'était vraiment exceptionnel, et qu'ils ont profité de cette édition, donc on voit vraiment que je pense que l'opinion dans le grand public a déjà changé, et je pense que ça va continuer. Et le moteur est en marche, il y a pour le cycle féminin ? Oui, je pense que ça continue de progresser, et il y a une vitesse assez impressionnante, donc c'est super. Merci. Merci.